et bien il est 17h bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par uved dans le cadre du MOOC l'océan au coeur de l'humanité peut-être avez vous déjà participé au précédent direct avec Arnaud Bertrand ou encore avec Nadia Améziane en tout cas bienvenue aujourd'hui nous accueillons Jean-Eude Beret et Anne Cadoret qui vont nous parler de l'extension de l'acceptation et des conflits liés aux aires marines protégées et aux zones de protection forte donc tous ces termes seront bien définis et étudiés comment ce direct va-t-il se dérouler dans un premier temps nos invités vont répondre à trois questions que je vais leur poser cela prendra donc un petit peu la forme d'un entretien pour cette première partie la seconde partie du direct sera ouverte aux échanges avec vous donc sur la base de questions que je vous invite à poser et à retranscrire dans la partie discussion de ce direct et de ce webinaire merci d'avance de poser des questions courtes précises pour que Jean-Eude et Anne puissent y répondre du mieux possible comme d'habitude et bien nous sommes en semaine il est 17h beaucoup de personnes ne peuvent pas se libérer pour suivre ce direct donc il est enregistré et dès demain il sera déposé sur la plateforme du MOOC alors avant de commencer de poser la première question je vais rapidement présenter nos deux intervenants Jean-Eude Beuré bonjour bonjour alors vous me corrigerez ainsi c'est inexact voilà mais vous êtes économiste spécialiste de la construction d'accords par la concertation autour d'enjeux environnementaux après avoir comparé des formes de participation et de concertation dans des réserves de biosphère dans 12 pays en 2006 vous focalisez désormais votre attention sur la gouvernance et l'engagement des parties prenantes au coeur des aires marines protégées vous êtes professeur à l'institut agro et membre du pôle halieutique de l'UMR CNRS 6590 espaces et sociétés et je précise pour être tout à fait complet vous concernant que vous avez contribué au MOOC dans la semaine de cours numéro 3 sur ce sujet déjà des aires marines protégées Anne-Cadoré bonjour bonjour alors vous êtes géographe spécialiste des conflits en zone côtière après avoir travaillé sur les conflits liés à l'environnement sur le littoral du Languedoc-Roussillon puis dans les grands ports maritimes et dans différents terrains de confrontation entre enjeux globaux et enjeux locaux vous vous intéressez désormais particulièrement aux dynamiques territoriales des aires marines protégées en particulier dans l'espace méditerranéen vous êtes maîtresse de conférence à ex-marseille université membre de l'UMR CNRS 73 03 TELM que j'ai cherché à traduire et cela signifie donc vous me corrigerez là aussi temps espace langage Europe méridionale et méditerranée passons maintenant à cet entretien et place à la première question Jean-Eude, Anne, les aires marines protégées sont actuellement en pleine expansion et ce dans le monde entier. Ces aires marines apparaissent comme des mécanismes centraux des politiques de conservation de la biodiversité marine et donc de la conservation des océans. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette évolution et des enjeux actuels du développement de ces aires marines protégées ? Oui alors donc on va s'appuyer en fait sur quelques images, quelques diapos et je vais commencer par prendre la parole en rappelant finalement ce qu'est une aire marine protégée, je pense que beaucoup d'entre vous le savent mais ça peut être utile de rappeler. Eh bien c'est un espace avec une partie marine, le but en fait premier ça va être la conservation de la biodiversité et dans le monde on a 8% des mers et des océans en aires protégées. Alors est-ce que c'est peu ? Finalement on peut se dire oui 8%, il n'y a que cela. Ça représente tout de même plus de 17 000 aires marines protégées donc ce qui est quand même pas mal mais surtout ce qui est intéressant de voir c'est par rapport à 2006, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais par rapport à 2006 on a quand même une forte évolution puisqu'en 2006 on avait seulement 0,65% des mers et des océans qui étaient sous protection aires marines protégées donc il y a quand même une évolution assez importante. Alors après elles sont où ces aires marines protégées et finalement elles sont assez inégalement réparties. Si on prend la Méditerranée on s'apercevra qu'on a la rive nord qui va être où on va avoir pas mal d'aires marines protégées par rapport à une rive sud un petit peu pauvre en la matière mais loin d'être pauvre en biodiversité. Et puis des aires marines protégées qui finalement sont assez peu présentes en haute mer. Donc des inégalités spatiales et puis sur la carte, sur cette carte qu'on voit, on voit surtout des grandes aires marines protégées mais on ne voit pas vraiment les plus petites. Alors les grandes aires marines protégées, en date pour la France, c'est 2022, donc la Réserve naturelle nationale des terres australes françaises, plus de 1,6 million de kilomètres carrés qu'on va voir là mais on ne va pas voir par exemple le lagon de Moréa qui est une aire marine protégée avec un certain nombre de zonages et qui fait 50 kilomètres carrés, ce qui représente à peu près la superficie de la commune de Brest. Donc trois fois la France pour une des plus grandes aires marines protégées et puis la superficie de la commune de Brest pour les plus petites. Donc ça c'est déjà une première chose et il existe une définition assez générale qui fait un peu autorité au niveau du ICN et d'autres instances internationales et nationales, c'est un espace géographique clairement défini, reconnu, etc. Donc on a des aires marines protégées, des espaces avec un zonage et souvent, plus souvent, une autorité de gestion. Donc par exemple avec le lagon de Moréa où on va avoir plusieurs zonages, des aires plus avec des protections un peu plus fortes, des aires de repos des cétacés, des zones de bouillage, etc. Donc ça c'est une première chose. Deuxième élément, enfin oui, un des deuxièmes éléments, c'est qu'on a une extrême diversité. Rien que de prendre la France métropolitaine continentale, on voit qu'on a des aires marines protégées qui vont être grandes, petites, certaines qui ne le voient pas là, et puis qui vont être de statuts très différents. Des statuts qui vont être réglementaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a des statuts qui ne sont pas réglementaires et que, comment ça se passe, il y a des actions qui se font par contrat dans le cadre de parcs naturels marins, entre des usagers et l'autorité de gestion. Dans le cas de Natura 2000 également, il y a des statuts, il y a des conventions internationales. On connaît une très grande diversité. En France, on a 22 catégories d'aires marines protégées selon la loi de 2006 et des codes de l'environnement des Outre-mer. C'est vraiment assez dense à ce niveau-là. Et cette diversité, on va la retrouver aussi à l'échelle mondiale. Pour vous donner un exemple, avec Jean-Luc Boré, nous avons été dans 13 aires marines protégées dans le cadre du projet CALM sur cinq continents. Et dans le cadre de ces études de cas, en image, ce qu'on voit, c'est que cette diversité se révèle avec des enjeux assez particuliers. Et on a des aires marines protégées où la question touristique va être particulièrement intense. En Grèce, c'est le cas sur la zone de Port-Croix, par exemple. On a des aires marines protégées où l'enjeu premier, ou en tout cas un des enjeux, ça va être des usages productifs et puis des questions de subsistance avec le golfe de Manar, donc en Inde. D'autres où on va avoir des instances de gestion qui vont être plus autoritaires avec des militaires qui vont gérer l'aire marine protégée. Voilà. Donc, on a une très grande diversité d'aires marines protégées. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a de plus en plus de surfaces, comme l'a dit Anne. Pourquoi ? Alors, c'est illustré par les courbes qu'on présente ici. La courbe en bleu, là, c'est la croissance des aires marines protégées. On voit que c'est une croissance quasi exponentielle. Alors, cette croissance, elle répond à des engagements internationaux qui ont été pris en 2010 à l'Ichi. Et puis, aujourd'hui, on essaie de prendre encore des engagements. Voilà, une très forte incitation internationale. Alors, il s'agit de répondre à l'érosion de la biodiversité marine. Et là-dessus, le rapport de l'IPBES donne des chiffres assez édifiants, avec deux tiers du milieu marin qui est jugé sévèrement altéré, un tiers des stocks halieutiques qui sont exploités de façon non durable, donc au-delà de ce qu'on appelle le rendement maximal, et la moitié des récifs coralliens qui ont disparu. Donc, il y a vraiment des signaux d'urgence. Et effectivement, aujourd'hui, les aires marines protégées, c'est la réponse principale à ces difficultés, à cette crise qui est à l'œuvre. Alors, après, comment sont faites ces aires marines protégées ? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a des aires marines protégées de plus en plus grandes et qu'elles répondent toutes un petit peu à des mêmes standards internationaux en réponse à ces engagements. Alors, ces engagements, c'est un moteur très fort. C'est-à-dire, quand on a dit en 2010, il faudra 10% des océans classés en AMP, voilà, les pays ont signé et ils en ont fait beaucoup. Aujourd'hui, on est sur un objectif, on parle d'objectif 30-30, donc 30% à l'horizon 2030, c'est ce qui est en cours de négociation, en tout cas. Donc, c'est une démarche internationale qui est un peu top-down, c'est-à-dire qu'elle vient d'une dynamique internationale, mais elle arrive dans les territoires. Alors, ces AMP, elles sont faites conformément à des standards internationaux. Là, on a repris un extrait d'un rapport très récent du comité français de l'UICN sur les zones de protection forte, qui retrace toutes les étapes, finalement, de la définition de normes internationales. Il y en a beaucoup et il y a beaucoup de normes. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que finalement, on est dans une dynamique de conservation mondialisée avec des objectifs et des standards qui sont internationaux, un portage beaucoup par des acteurs transnationaux, l'UICN, le BVF, qui sont regroupés dans d'autres pays. Et tout ça pose déjà deux questions clés, deux questions qui nous semblent très importantes, qui sont vraiment dans l'actualité aujourd'hui des AMP. La première, c'est comment spatialiser ou territorialiser ces démarches, cette démarche qui est très descendante. Voilà, on a des objectifs internationaux. On a localement des communautés locales qui ne sont pas forcément demandeuses. Alors, comment territorialiser ça ? Et est-ce qu'on peut les faire contre les communautés côtières ? Ça a peu de chances de marcher. Et comment les faire avec les communautés côtières ? Alors, pour terminer cette partie, ce qu'on voudrait signaler, c'est deux enjeux qui nous semblent essentiels aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est d'abord, ces AMP, il faut les créer là où c'est le plus pertinent. Et là-dessus, la carte qu'on va vous montrer pose un petit peu question. Alors, tout d'abord, une première chose. Aujourd'hui, les AMP représentent quasiment 28 millions de kilomètres carrés. Sur ces 28 millions de kilomètres carrés, les dix plus grandes représentent la moitié de cette surface. Alors, ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, les dix plus grandes, c'est celles qui apparaissent sur la carte en dessous parce qu'on les voit. Et ce dont on s'aperçoit quand on regarde cette carte, cette carte, elle a été faite par un géographe qui s'appelle Salah, qui essaie d'identifier les zones où il faudrait mettre en œuvre des AMP. Et en fait, il y a trois objectifs qui sont affectés. Et plus, alors, dans les zones jaunes, on atteint un objectif. Et puis, quand on va vers les rouges, les zones rouges, c'est les zones vraiment prioritaires où ça permettrait de répondre à ces trois objectifs. Ce que vous voyez sur la carte, en fait, c'est que les grandes AMP en question, elles ne sont pas là où les priorités sont les plus importantes. Elles sont, et ça s'explique. Alors, ça s'explique de la façon suivante. Là où il faudrait faire des AMP, c'est plutôt dans des zones côtières qui sont peuplées, où il y a des communautés qui utilisent les ressources. Et c'est là où c'est difficile de les faire parce qu'effectivement, on se heurte à des questions d'acceptation, à des résistances. Et finalement, pour avoir des surfaces importantes classées, sans se heurter à ces oppositions, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait plutôt ailleurs, là où il y a peu de gens, où il y a peu d'enjeux, etc. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai problème. Donc, un premier enjeu, c'est de, quelque part, de relever le défi de l'acceptation en essayant de faire des AMP réellement là où elles seront les plus utiles. Anne ? Alors, l'enjeu numéro deux, eh bien, c'est là où on a des AMP, eh bien, c'est de les rendre plus efficaces. Parce qu'il y a un certain nombre de critiques qui ont été faites par des chercheurs, mais voilà, dans les discours aussi des politiques publiques, des politiciens. Et dans la presse, on voit apparaître, par exemple, dans la presse satirique avec le canard enchaîné, seul le pourcentage était bien protégé. Donc, comment dépasser cet aspect quantitatif et aller plus sur le qualitatif ? Eh bien, on a dans la littérature trois positions, finalement, suite à des études qui ont été menées, des études très rigoureuses faites et qui mettent en corrélation la biomasse et des critères d'efficacité. Et certaines de ces études, eh bien, ont dit, bon, il faut plus de moyens. D'autres mettent en avant le fait qu'il faut plus de réglementation. Plus on a de la réglementation et plus, eh bien, les AMP seraient efficaces. D'autres, toujours basés sur des éléments plus statistiques, vont mettre en avant l'idée de participation. Et puis, à côté de ça, eh bien, on a un certain nombre de chercheurs qui vont faire des études de cas et qui vont faire comprendre, en fait, différemment les choses et parler des difficultés de territorialisation de ces aires marines protégées. Ça, c'est vraiment un enjeu important de parler de l'ancrage territorial de ces aires marines protégées et de l'acceptation pour les rendre plus efficaces. Alors, ceux qui sont le plus écoutés à l'échelle des politiques au niveau français, au niveau de l'Union européenne notamment, eh bien, c'est plutôt ceux qui disent qu'il faut plus de réglementation. Et comment ça se traduit au niveau politique ? Eh bien, ça se traduit avec la mise en place de ce qu'on appelle les zones de protection forte. Donc, aujourd'hui, on parle de ZPF. Il y a les zones de protection stricte, zones de protection forte. Les mots sont importants. Les définitions sont importantes aussi. Il y a des discussions et des échanges où, voilà, on a des différences entre la considération par l'Union européenne et le niveau français. En gros, ce qu'il faut retenir, dans le décret qui est paru il y a très peu de temps, en avril 2002, suite à des propositions et des discussions, c'est qu'on va avoir des zones dans lesquelles les pressions des activités humaines vont être évitées, supprimées, limitées. Je ne vous lis pas la définition précise qui est là écrite. On a des critères assez précis pour permettre, en fait, de clarifier la loi et puis d'atteindre les 10 % de zones de protection forte qui sont voulues par les stratégies qui ont été mises en place, notamment pour la France. Mais où va-t-on créer ces zones de protection forte ? Est-ce qu'on va les créer là où les pressions sont les plus fortes ? Est-ce qu'on va les créer là où la biodiversité est très riche, mais où les pressions sont plus faibles ? Voilà, il y a un certain nombre de questions qui se posent et différentes régions, en France en tout cas, ont eu différentes stratégies. Ils vont élaborer des diagnostics pour savoir où les créer, surtout avec une approche qui est retenue, qui est une approche écologique, avec des inventaires écologiques et finalement assez peu d'éléments de sens social. Or, un des points qui nous semble important, par les études de cas qu'on a vues et la littérature de ce qui se dit, c'est quand même la notion d'acceptation, comment relever le défi de l'acceptation sociale et comment mettre en place ces conditions de mise en œuvre pour une efficacité dans le temps de ces zones de protection forte. Alors, vous avez parlé d'une possible extension des surfaces et des zones de protection forte, mais quels sont les problèmes que posent ces démarches de création et d'extension des aires marines protégées et dans le cadre plus spécifique des zones de protection forte de durcissement des règles ? Alors, il y a un premier problème qu'on voudrait souligner, c'est déjà qu'il y a un certain nombre d'AMP qui ont été faites, qui sont contractuels. L'exemple de Natura 2000 en mer est très édifiant là-dessus. C'est-à-dire, en fait, Natura 2000, c'est un projet de concertation, mais ça a été proposé aux acteurs locaux en disant, il n'y aura pas d'aspect réglementaire, il ne sera pas de la réglementation. Et aujourd'hui, on risque de revenir là-dessus en disant, eh bien, il nous faut des zones de protection forte avec un aspect réglementaire. Et là, le risque, c'est quand même de briser un certain contrat de confiance entre les acteurs. Et il faudra faire très attention à ne pas mettre en cause des démarches qui sont engagées depuis longtemps, où les gens maintenant se font confiance et ça leur permet de faire des choses ensemble et de faire des actions de conservation. Alors ça, ça se pose dans certaines ANP, pas partout. Ce qui se pose partout, et là, c'est le même enjeu partout, c'est qu'il va falloir construire des ANP et des règles, des réglementations qui soient acceptées et appropriées. Et là, on va revenir sur le concept d'acceptation que Anne va préciser. Oui, c'est important. Qu'est-ce qu'on entend par acceptation ? Alors finalement, qu'est-ce qu'on n'entend pas par acceptation ? Ce serait peut-être plus juste. L'idée, ce n'est pas de faire accepter, ce n'est pas de vouloir convaincre. Quand on parle d'acceptation, on est dans un processus, c'est construire quelque chose qui soit acceptable par tous. Et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est difficilement quantifiable. Et l'idée, ce qu'on voit, c'est que l'acceptation, il y a plusieurs niveaux d'acceptation. Là, la grille, l'échelle le révèle, on a des gradients. On va être dans le rejet d'une aire marine protégée ou d'action liée à la mise en place de mesure où là, on va avoir des oppositions et un rejet. Bon, pas d'acceptation. Et puis, on peut avoir un niveau d'acceptation assez faible. On accepte, mais de façon contrainte. Là, on est plus dans la résignation. On peut passer dans le consentement avec un accord passif, sans conviction, mais comme une tolérance, en fait. Et quand on a des acteurs qui sont plus engagés, impliqués, là, on va avoir un accord qui est plus actif, plus volontaire, et on va passer dans l'adhésion. Et le niveau ultime de l'acceptation, ça va être ce qu'on appelle l'appropriation, qui est le soutien de communautés locales qui vont défendre l'AMP. Mais attention, c'est jamais définitivement acquis. Et on peut retomber selon ce qui se passe, selon des contextes ou des décisions qui peuvent être prises assez, parfois un peu radicales ou un peu rapidement. On peut retomber, on peut rebasculer vers du consentement. Et donc là, il va falloir réactiver les choses pour revenir à un soutien des communautés locales qui défendent l'arme marine protégée. Donc, comme je l'ai dit, qui n'est jamais définitivement acquise. Alors, ce qu'on vous propose pour vous donner des exemples de processus d'acceptation, on va donner deux exemples qui sont quand même très, très différents et qui sont des exemples positifs et qu'on a étudiés dans le projet CALM. On a choisi de prendre des exemples positifs. On aura pu prendre beaucoup d'exemples de non-acceptation parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Mais ces exemples, alors il y a l'île de Rapanui, l'île de Pâques, dans le Pacifique Sud, et le cas de Porquerolles, dans le cadre du parc national de Porquerolles. Ces exemples, ils nous semblent très intéressants parce qu'ils montrent comment on passe finalement de situations de crise, de rejet, à des situations d'acceptation et d'appropriation. Là, on va vraiment jusqu'à l'appropriation. Alors, pour le cas de Rapanui, le processus a commencé en 2010 avec un projet de réserve intégrale marine porté par une fondation américaine et qui a été très rapide. En fait, ça a démarré en 2010 et il y a eu un classement en octobre 2010. Mais en fait, ce parc qui est aujourd'hui et officiellement existe, dans la réalité, il n'existe pas parce qu'il a été totalement rejeté par la communauté Rapanui, qui considérait que c'était son territoire, qu'elle n'avait pas été associée. Et ça a donné lieu à un conflit, quand même, voilà, c'est des choses qu'on trouve dans le territoire en question qui sont assez explicites. Là, les images parlent d'elles-mêmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette crise-là, ce rejet, eh bien, ça a été un vrai conflit, mais ça a donné lieu finalement à une dynamique de réappropriation. C'est-à-dire que sur cette base-là, ceux qui ont rejeté ce parc se sont dit, nous, on veut faire une aire marine protégée, mais à partir de nos idées. Et on veut une protection de l'environnement, mais on ne veut pas n'importe quelle protection de l'environnement. Et selon la personne, d'ailleurs, qui est sur cette image, c'est le début du boom de la conservation à Rapanui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont porté des initiatives, parfois contradictoires, d'ailleurs, et ça continuait à être conflictuel, y compris entre ces gens-là. Mais le conflit a abouti. Alors, ce qui a été créé, là, les images que je vous montre, c'est une sorte de table ronde de la mer, Mesa del Mar, c'est ça que ça veut dire en espagnol. Et voilà, avec une association qui a été soutenue, d'ailleurs, par la même fondation qui portait le projet qui a été rejeté. Donc, on arrive à convertir quelque chose en quelque chose de constructif, un blocage en quelque chose de constructif, avec des réunions très informelles, voilà, une vraie co-construction, et puis des opérations de sensibilisation, y compris des enfants, pour les intégrer dans cette démarche-là. Voilà, cette association, la table de la mer, là, elle a porté un projet où on avait finalement un parc encore plus grand, avec autour de l'île de Rapanui une zone d'exclusion de toute pêche industrielle et simplement une pêche de subsistance. Alors, ça, c'est un projet qu'ils ont fait avancer, par exemple, qu'ils ont construit, et puis, progressivement, il y a eu un vrai débat sur l'île, avec quatre projets qui, à un moment, d'ailleurs, ont été soumis au choix de la communauté, quatre projets différents. Et finalement, ce qui a émergé de ce débat assez muleux, c'est aujourd'hui, on arrive en 2018 à ce qu'on appelle une AMCP-MU, c'est-à-dire une aire marine côtière protégée multi-usages. Ce n'est pas le choix d'un parc qui a été retenu, mais tout le monde s'est rangé autour de ce choix. Et maintenant, il y a une vraie adhésion et appropriation de ce projet. C'est vraiment une appropriation, avec des règles qui sont très intéressantes, parce qu'on aura une pêche réservée à des engins de pêche Rapanui. Donc, il y a une reconnaissance aussi d'une certaine particularité culturelle. Le cas de Porquerolle ? Oui, très rapidement, en fait, Porquerolle, on est dans le sud de la France, dans le parc national de Porquerolle. En 2004, se mettait… Alors, Porquerolle ne faisait pas encore partie du cœur du parc national de Porquerolle, mais des dynamiques étaient en route pour la mise en place de Natura 2000 en mer, et avec des réflexions concernant la mise en place d'une zone de protection, qu'aujourd'hui, on va appeler protection forte. Et c'était très conflictuel, très conflictuel, mais le parc national a réussi à convertir ce conflit et a proposé quelque chose, des réunions, encore une fois, informelles, et ça reste encore assez informel, le groupe ad hoc Natura 2000. Donc là, une photo qu'on peut voir qui a été prise il y a quelques semaines seulement, avec des acteurs qui se sont engagés, mobilisés, ça a été long, mais les discussions ont conduit à des règles qui ont été construites ensemble et à la mise en place de la zone ressource, ça ne s'appelle pas zone de protection forte, zone de containment, mais zone ressource, qui a été étendue en 2017, créée aux alentours de 2010, et si mes souvenirs sont bons, donc 2017, elle a été étendue et demandée, une extension demandée par les acteurs présents, la majorité des acteurs que vous voyez là, qui sont des usagers de lits, des habitants, mais aussi des pêcheurs. Et sur la photo, eh bien, sur une vingtaine de personnes qui sont là, un tiers était là déjà en 2004. Donc, c'est des processus qui sont longs, qui se construisent dans le temps, et des relations avec des proximités qui se créent avec des agents du parc qui sont très forts. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire, notamment de ces deux cas, mais finalement de l'ensemble des cas qu'on a étudiés rapidement ? En fait, sur tous les cas qu'on a étudiés, les 13 cas en question, là, on a partout des difficultés d'acceptation et d'ancrage territorial des AMP qui affectent leur efficacité. Et notamment, dès qu'on commence à parler de règles et de durcissement des règles, ça pose problème. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que finalement, on a des projets, soit qui sont abandonnés, soit des règles qui sont revues à minima, c'est-à-dire qu'on a des grandes ambitions au départ, et puis on arrive à des choses qui sont quand même déjà pas très bien acceptées et puis largement revues. Ce qu'on en déduit aussi, et je pense que c'est les deux exemples qu'on vous a présentés le montrent très clairement, c'est le rôle du conflit. Le conflit peut jouer un rôle au final très positif, c'est-à-dire à Rapanui, il y a une vraie opposition, mais c'est ça qui a permis de poser le problème et qui a permis que les gens s'engagent dans une démarche de construction et d'appropriation de leur propre AMP. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, les conflits, ça freine, ça met du temps par rapport à la création d'une aire marine protégée. Aujourd'hui, on est dans une urgence écologique, mais en même temps, si on ne prend pas ce temps-là, les conflits qu'on observe et qui sont tout au long de l'itinéraire de l'AMP, ces conflits-là, en fait, ils peuvent se renforcer et au final, l'air marine protégée, son efficacité peut être vraiment très limitée. Donc, le temps de ce qu'on appelle la domestication des conflits, on reviendra dessus peut-être tout à l'heure, c'est comment les rendre constructifs. Ça, c'est vraiment très important d'approfondir cela. Et donc, dans les études de cas qu'on a faites, ce qu'on voit, c'est que les conflits sont partout. dès que l'idée d'air marine protégée émerge, quand il est question de périmètre, de zonage, de qui va avoir la présidence, dès qu'on applique des mesures, dès qu'on révise les choses, etc. Et c'est pour ça qu'on a ce degré d'acceptation qui peut être aussi, lui, en mouvement. Voilà. Alors, finalement, ce que révèlent ces conflits et ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, en fait, nous, ce qui est important et ce qu'on tient à dire, c'est qu'il faut s'intéresser à ces conflits. Il ne faut pas les mettre sous le tapis, il ne faut pas essayer de les étouffer. L'enjeu, c'est d'aller voir ce qui s'y passe, d'aller voir les parties prenantes. Et là, on s'aperçoit, en fait, que souvent, on pense que les conflits, c'est des gens qui s'opposent à la conservation, eh bien, dans la réalité de ce qu'on a observé, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui veulent une conservation de l'environnement, mais qui veulent la faire différemment, qui ont d'autres références culturelles sur la façon de la faire. Et finalement, ce qu'on arrive à dire, c'est que la protection de l'environnement rassemble, mais c'est son mode de gestion, c'est la façon de la faire qui divise. Et la façon de la faire, souvent, elle crée des sentiments de dépossession des gens qui se sont, voilà, une communauté locale qui se sent dépossédée de son territoire, donc qui va s'opposer, mais qui ne s'oppose pas à la conservation, qui va s'opposer parce qu'elle se sent dépossédée. Un sentiment souvent d'effort différencié, c'est-à-dire qu'on a des gens qui pensent qu'on leur demande beaucoup, alors qu'on ne demande peu, à des gens qui sont à l'extérieur et qui sont des sources de pollution, de dégradation très importantes. Et puis, un sentiment de marginalisation, souvent de référence locale, culturelle, etc. Et les quelques phrases que l'on a mentionnées en dessous montrent bien qu'il y a des oppositions qui sont tout à fait incomprises. Voilà, c'est quelqu'un, Mouréa, qui nous dit, ils ont confondu écoute et adhésion, ce n'est pas parce qu'on écoutait qu'on adhérait. Quelqu'un qui nous dit, nous avons une autre façon que le pas, de voir la mer, la pêche, la conservation, nous, la nature et nous, c'est pareil, on est ensemble, on est un tout. Et à Rapanoui, pour revenir à ce territoire-là, quelqu'un qui dit, un groupe gère la terre, un groupe gère la mer, on ne peut pas séparer terre et mer, c'est une île, c'est ridicule. Et effectivement, on a quand même un modèle d'AMP qui tend à séparer la gestion de la terre de la gestion de la mer. Donc, ce que montrent ces quelques phrases, c'est simplement qu'il faut s'intéresser à ce qu'il se dit dans les conflits, de façon à comprendre les positions des uns et des autres. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, une dernière question. Vous travaillez depuis de nombreuses années, tous les deux, sur les aires marines protégées. Comment voyez-vous leur avenir ? Et comment, de votre point de vue, est-ce qu'on peut imaginer les rendre plus efficaces pour la conservation des océans ? Alors, évidemment, c'est une question assez large et peut-être difficile à répondre. Nous, on observe un certain nombre de choses et ce qu'on voit, c'est que la compréhension de ces conflits dont on parlait, de ces oppositions, elle est vraiment importante. C'est vraiment un effort à faire, de diagnostiquer déjà, de ne pas les nier et de les rendre constructifs. Voilà. Une deuxième piste de travail, c'est qu'on parle beaucoup de concertation dans les AMP et il y a quand même pas mal de concertations qui sont très minimalistes, on va dire, dans certains cas. La concertation, ça doit être… Voilà, il faut faire un vrai effort là-dessus pour que les concertations permettent de créer des proximités entre les parties prenantes, entre un acteur de la conservation, y compris en France, ici, et un pêcheur, un pêcheur à pied. Voilà, les façons de parler, y compris de se repérer dans l'espace, de voir l'espace sont complètement différentes. Et là, il faut vraiment que la concertation puisse servir à construire des proximités pour ensuite être capable de co-construire quelque chose. Alors, pour ça, il faut mobiliser une ingénierie spécifique. Ce qui nous frappe un peu, c'est que souvent, les AMP sont le fait d'écologues qui ont toute leur place là, mais on a très peu d'investissements dans des compétences qui relèvent d'une ingénierie de la concertation, d'une ingénierie de la conflictualité. Et parfois, on s'aperçoit qu'on ne sait pas vraiment qu'elle existe, mais en fait, elle existe. Il y a des gens qui peuvent être très utiles pour accompagner les AMP là-dessus. Et puis, une dernière chose qu'on voudrait dire là-dessus, c'est que finalement, et là, on ne va pas le développer aujourd'hui, mais c'était un peu le centre du projet CALM, c'est qu'il nous semble qu'il existe un modèle générique international d'AMP qu'on essaie d'appliquer partout, et que ce modèle, il ne pose pas de problème à certains endroits, il en pose beaucoup en termes d'acceptation et d'appropriation dans certains contextes culturels, et il faut absolument accompagner son adaptation, voire sa réinvention locale. On ne va pas détailler ça, on est en train d'écrire un livre là-dessus, mais c'est quelque chose qui nous semble essentiel. Et puis, pour finir, pour les zones de protection forte, il nous semble qu'il faut un peu moins dire, il faut faire des zones de protection forte, passer un peu moins de temps sur l'incantatoire, il faut en faire, et passer plus de temps sur comment les faire, et là, le comment faire, c'est vraiment la question d'acceptation et de l'appropriation. Voilà, on va s'arrêter là. Eh bien, merci beaucoup Jean-Eude et Anne. Alors, c'est très riche, ça soulève beaucoup d'interrogations, et surtout, on met le nez un petit peu dans la complexité de la mise en place de tels espaces. Tout de suite, je vais relayer quelques questions, déjà qui ont été posées dans le fil de discussion, une question posée par Véronique. Pour commencer, quels sont les avantages proposés aux zones côtières qui sont impactées ? Peut-être même le terme d'impacter aussi, c'est intéressant, on peut peut-être revient dessus, mais afin de les aider dans le processus d'acceptation. Et deuxième question que Véronique vous pose, quels leviers quand les AMP ne sont pas respectés, par exemple, par des pêcheurs ? Anne, tu réponds ? Moi, je peux commencer sur la question des avantages proposés. En fait, une AMP, ça ne doit pas… Alors, la question est très pertinente, mais je pense que l'AMP, ça ne doit pas impacter un territoire. Et souvent, ça doit être un levier, alors tel que c'est imaginé, en tout cas tel que c'est conçu, ça doit être un levier de développement d'un territoire. Après, si on interdit tout, effectivement, ça ne va pas être un levier de développement. Dans bien des cas, on interdit en réalité très peu de choses. Donc, ça peut être un levier de développement. Après, là, on souhaite interdire plus, donc il va y avoir un effet sur certaines activités, mais l'idée, c'est qu'il y ait un bénéfice quelque part. Alors, moi, je voudrais citer, par exemple, ce qu'on a vu en Colombie, où on a des gens qui sont impactés par des interdictions, des communautés afro-descendantes locales qui vivent là, et la relation avec l'AMP est très conflictuelle, et pour autant, ils nous disent, ils nous disent, s'il n'y avait pas l'AMP, on aurait probablement déjà disparu, parce que, voilà, on aurait été balayé par des intérêts autres, touristiques, etc. Donc, il faut arriver à trouver, même si on a de la réglementation, à trouver un terrain d'entente avec des gens qui, finalement, ne sont pas forcément demandeurs d'interdictions, je ne vais pas idéaliser les choses, mais sont demandeurs de protection de leur environnement et de leurs ressources. Et là, je crois qu'on a vraiment des terrains d'entente possibles. Et sur la deuxième question, sur quand les AMP ne sont pas respectés, par exemple, par des pêcheurs, en fait, il y a différentes choses, c'est une question là aussi très pertinente, mais je pense que, justement, pour que les réglementations soient respectées, il faut qu'elles soient co-construites et appropriées. Par exemple, à Rapanui, on nous disait, le Rapanui ne respecte pas forcément la loi, mais il respecte des accords sociaux. Là, je sais textuellement ce qu'on nous a dit. Voilà, il y a plein de façons de faire de la règle. Il y a la loi légale, il y a le contrat social, il y a des règles coutumières, il y a des règles non dites, mais très, très bien respectées dans un tas de sociétés. Donc, je pense que c'est la co-construction de la règle qui fait vraiment qu'elle est appropriée et respectée. D'autant plus qu'il faut quand même préciser qu'on est dans un système où on multiplie des AMP, mais avec pas du tout les moyens correspondants. On a beaucoup d'AMP qui ont très, très peu de moyens de contrôle. Donc, si on ne mise pas sur l'appropriation des règles, je pense qu'on a peu de chances qu'elles soient effectivement respectées. Oui, juste pour compléter mon micro, ce n'était pas mis en marche, donc je suis désolée. En fait, peut-être une question, c'est de demander pourquoi elles ne sont pas respectées, ces règles. Pourquoi elles ne sont pas respectées ? Peut-être parce que les pêcheurs n'ont pas été, dans le cas des pêcheurs par rapport à la question, n'ont pas été à la base sollicités ou suffisamment sollicités. Ça se voit en Grèce, en France aussi, où là, on va avoir un sentiment de trahison même, qui est toujours présent dix ans après l'AMP créée. Et puis, dans d'autres cas, la réglementation, donc il y a règles et réglementation, la réglementation est parfois voulue et demandée. Et elle existe, dans certains cas, elle existe, mais ce qui est demandé, c'est l'application de la réglementation. Donc, en général, les pêcheurs et les autorités d'AMP s'entendent très bien pour lutter contre le braconnage, je parle en France, en tout cas, pour la lutte contre le braconnage. Et dans d'autres cas, pour la Colombie, où là, on est quand même sur des AMP qui vont faire émerger des problématiques d'inégalité sociale, de discrimination aussi de certaines populations de pêcheurs qui, du jour au lendemain, là, pour le coup, vont devenir braconniers. Et là, on n'est pas sur du chalutage massif, en fait. On est sur de la petite pêche côtière. Donc là, c'est... Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a peut-être d'autres questions. Il faut juste préciser, quand on dit la Colombie, ce n'est pas toutes les AMP colombiennes, c'est un cas qu'on a étudié en Colombie. Je vais relayer maintenant deux questions posées par Nicolas. La première, il ne comprend pas bien, Nicolas, c'est-à-dire que si l'on souhaite aller vers des interdictions, est-ce que c'est justement parce que la confiance apparente ne fonctionne pas ? Est-ce qu'il y aurait des abus si l'on souhaite aller vers des interdictions ? Et pourquoi aller vers une acceptation qui semblerait être simplement de surface ? C'est sa première question. Deuxième question, je l'ai... Voilà. Les AMP viennent-elles en complément ou en remplacement de la Convention de Barcelone ? Donc, le lien entre AMP et Convention de Barcelone. Est-ce qu'il existe d'autres textes européens qui sont en lien avec ces aires marines protégées ? Et il fait... Il mentionne, il cite l'exemple de la facilitation d'intégrer des épaves en mer afin de pallier la perte d'habitat marin. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des éléments par rapport à ces deux questions posées par Nicolas ? Alors, pour rebondir sur le dernier élément concernant les épaves en mer, c'est vraiment une question assez prégnante, ou un thème qui revient assez fréquemment, notamment en Méditerranée, pour effectivement créer des zones de non-prélèvement, de créer des récifs artificiels, ou bien de faire en sorte qu'ils soient le point focus, en fait, de zones de non-prélèvement et de zones, pardon, de protection forte. Et en même temps, il y a des usagers qui, eux, vont être plutôt pêcheurs ou pêcheurs plus plaisanciers qui vont dire, oui, mais attention, on est d'accord, mais il ne faut pas non plus que ce soit des zones qui vont capter tout un système touristique avec des milliers de plongeurs qui viendraient sur cet espace-là, parce que du coup, ça perdrait un peu son efficacité. Et en plus, ce serait vécu comme une inégalité par rapport à des usagers de la mer. Donc, ça, c'est pour réagir sur les épaves en mer. Par rapport à la Convention de Barcelone, peut-être plus… Et si vous pouviez préciser les choses à l'écrit ou à l'oral ? Oui, bonjour. Entre-temps, moi, je veux bien. Ah, ben, allez-y, allez-y. Voilà, Nicolas, je vous en prie, allez-y. Bonjour, merci pour toutes ces informations de très, très bonne qualité. Oui, moi, je travaille actuellement sur ces sujets. Et effectivement, la Convention de Barcelone, actuellement, en fait, le gros problème, c'est qu'il me semble qu'elle est détournée, justement, pour… Disons qu'il y a une interdiction forte de déployer des épaves en Méditerranée ou globalement au niveau européen. Certains pays européens, notamment la Grèce, passent au travers de ça et donc implémentent des épaves. Et effectivement, ça déploie du tourisme. Le souci étant qu'avec la perte des coraux à 2 degrés, disons de 25 % des habitats de la faune marine, on va avoir un nombre important de la biodiversité qui va malheureusement très, très vite s'effondrer. Et donc, moi, j'entends le côté touristique, mais la préservation dans des zones protégées de ces épaves ne me semblait pas être problématique pour des pêcheurs qui, justement, pouvaient profiter de vivier, par ailleurs, de ces stocks réintégrés. Mais effectivement, ça, c'est en discussion. Et après, ce qui est aussi en discussion, mais là, je ne vais pas être compétent, je ne vais pas être compétent sur la question, c'est l'impact réel pour être en contact avec des chercheurs en écologie où, voilà, il y a des discussions sur l'effet réel de ces épaves qui seraient vraiment intéressantes au niveau de la biomasse, etc. Donc, là, j'avoue, je vous sors mon joker parce que je ne vais pas être compétente pour répondre à cette question. Je peux juste répondre à la première remarque, la question de la confiance apparente qui ne fonctionne pas. En fait, là, on est au cœur du problème. C'est-à-dire, de mon côté, je suis économie, je travaille sur des processus de concertation. Et la concertation, ça doit produire une vraie confiance et pas qu'apparente. Et si ça n'en produit pas, et c'est souvent le cas, malheureusement, c'est qu'il faut se reporter à la façon dont la concertation a été conduite. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup de progrès à faire. On a travaillé sur des cas où la concertation, elle est conduite sur la base de normes culturelles qui sont totalement inadaptées au pays, au contexte en question. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à améliorer. Et puis, pour rejoindre l'échelle que propose Anne, d'ailleurs, sur l'acceptation, l'échelle de l'acceptation qui va du rejet à l'appropriation, c'est bien ça l'enjeu. En fait, je pense qu'il faut viser des niveaux d'acceptation qui soient où on a jusqu'à l'appropriation. On a fait un atelier au Congrès mondial de la nature là-dessus où une AMP appropriée, elle sera défendue par ses parties prenantes. Et là, ça se rapporte aussi à la question des moyens de contrôle dont on dispose. Quand on a très, très peu de moyens de contrôle, en tout cas disproportionnés par rapport aux surfaces classées, en fait, ceux qui contrôlent, c'est les gens qui sont sur l'eau. Et les gens qui sont sur l'eau, c'est les pêcheurs. Donc, s'il ne s'approprie pas de l'AMP, eh bien, finalement, le contrôle, le respect des règles risque d'être minis. Merci. Alors, avant de passer à la question de Carole, qui est vraiment la question des questions, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais ça va être importante. Une question que m'a posée Léa, mais qui n'apparaît pas. Quels sont les leviers d'action lorsque les locaux adhèrent au mode de gestion de l'AMP, mais que cela se heurte aux politiques et acteurs économiques ? Elle donne l'exemple, vous le connaissez certainement, pas moi, mais en tout cas, en Tanzanie, avec Total et ACOP. Je ne connais pas ACOP, mais c'est un exemple que vous devez connaître. Ça, c'est une très bonne question. Enfin, je ne sais pas, Anne, tu peux répondre si tu veux. Enfin, c'est quelque chose qu'on a justement largement développé dans notre travail sur les conflits. Et Anne complétera, puisque c'est plutôt son domaine, mais en fait, il y a beaucoup de conflits qui sont des conflits interinstitutionnels. Et très généralement, quand on regarde les conflits, on s'intéresse à des conflits entre acteurs sociaux, mais les conflits qui sont les plus bloquants, c'est des conflits entre institutions qui, là, sont très difficiles à gérer parce qu'un de nos interlocuteurs néo-zélandais parlait de conflits polis. C'est des conflits, voilà, on ménage une espèce de paix apparente, mais en fait, le conflit peut être extrêmement violent et en tout cas extrêmement bloquant. Donc, on parle justement, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça nous conduit à parler d'acceptation sociale et d'acceptation institutionnelle. Il faut arriver à créer une acceptation institutionnelle. Anne, je te laisse. Oui, juste pour compléter, effectivement, la Tanzanie, on a des cas aussi, celui qu'on a vu, c'est au Cambodge, où là, on va avoir des pêcheurs d'une population locale très investie, des ONG qui soutiennent et qui accompagnent la création du lunaire marine protégé sur l'archipel de Korong. Et puis, à côté de ça, des stratégies de l'État, des gouvernements qui vont être de créer un parc national marin. Mais l'aspect terrestre de l'île, en fait, elle, elle est donnée en concession, elle a été donnée en concession à… Enfin, donnée, ce n'est pas vraiment le mot qui convient, évidemment, il y a un intérêt financier, forcément, qui a été donnée en concession à une grande entreprise qui, là, fait du tourisme et qui va aussi valoriser son image parce qu'elle se situe, finalement, dans un environnement protégé autour d'elle. Mais une destruction énorme, il n'y a qu'à regarder les images sur Google Earth de cette île-là, c'est impressionnant, la destruction d'un côté. Donc, là, on touche vraiment aux stratégies des politiques publiques et de leur cohérence, que ce soit à l'échelle méditerranéenne, à l'échelle nationale. En France, on voit qu'on a des stratégies de développement des croisières, par exemple, des croisières qui vont amener des touristes à forte proximité, voire très contiguës à des zones où on essaye de, tant bien que mal, de faire en sorte de maintenir, de canaliser le tourisme. Et donc, là, on va avoir même des populations locales qui vont se retourner contre l'air marine protégée en disant, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est de votre faute, il y a trop de populations qui viennent parce que, justement, vous êtes protégées. Mais en même temps, elles n'ont pas toutes les cartes en main pour pouvoir gérer des situations qui sont exogènes à leur territoire. Et donc, considérer la conservation de la biodiversité, ce n'est pas qu'à travers des outils de politique publique qui sont les airs marines protégées, c'est de considérer un ensemble d'outils de planification spatiale et d'outils politiques. Et là, on en vient à la politique, pas seulement publique, mais à la politique, effectivement, politicienne, en fait. Il y a des arrangements qui peuvent se faire et qui peuvent être extrêmement violents pour les populations locales qui vont être indirectement ou directement être touchées par des collusions entre eux, des secteurs politiques et économiques où là, on est dans des échelles mondiales beaucoup plus… où les acteurs locaux n'arrivent pas à tirer les fils, en fait. La question de Carole. L'objectif des 30% d'airs marines protégés d'AMP utiles est-il réalisable d'ici 2030 ? Je rajoute à cette question une question pour aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'après, il faudrait passer à 50% d'AMP ? Est-ce que l'objectif, ce n'est pas de généraliser cela, finalement, à un horizon qui serait difficile, aujourd'hui, à déterminer ? Est-ce que le cap… Ou s'arrêter, quoi ? En fait, finalement, ce que je dis aux étudiants que j'ai dans les cours en développement durable où je parle des déserts protégés, que ce soit terrestres ou marines, c'est que finalement, il n'en faudrait pas. Parce que s'il n'y en a pas, ça voudrait dire qu'on a réussi à… Déjà, oui. Si elles sont partout, elles sont nulles par… Enfin, on y arrive. D'accord. Voilà. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, on n'avance pas forcément très vite. Mais moi, je dirais, oui, l'objectif des 30-30 est réalisable. Mais évidemment, il y a encore une fois des déconditions. Et c'est une question de volonté aussi, une question de volonté politique, mais de soutien des citoyens, des ONG, des instances internationales qui font un travail vraiment dense, impressionnant, qui parfois se substitue, en fait, à certains gouvernements pour faire avancer les choses. Comme dans toute organisation, que ce soit les ONG ou que ce soit parmi des citoyens, des initiatives locales ou plus internationales ou politiques, politiciennes, on a des fractures et on a aussi l'idée plus radicale de dire, voilà, il faut avancer plus vite parce que si on veut les atteindre, il faut interdire, etc. Et d'un autre côté, des personnes qui vont être plus mesurées et parfois des fractures au sein même d'organisations. On le voit, des organisations qui se sont scindées, des grosses, grosses organisations internationales qui se sont scindées parce que ça n'allait pas assez vite. Oui, pour compléter, en fait, je pense que si on veut aller trop vite, on les fera là où c'est facile. C'est comme ça que ça s'est fait jusqu'à maintenant. Et donc, la question est bien posée d'ALP utile. Alors, je ne dis pas que celles qui ont été faites là où il n'y a personne soient inutiles. Elles sont utiles. Mais là où elles seront le plus utiles, c'est là où il y a effectivement des communautés côtières. Et là, il faut prendre du temps. Alors, on est en 2022, d'ici 2030, il y a du temps. Mais si on essaie simplement de maximiser la surface, on arrivera à des AMP peu utiles, peu efficaces. On arrivera à la surface classée. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais avec des choses qui ne sont pas suffisamment utiles. Je pense qu'il faut prendre le temps. Et en fait, cet objectif, il cache un peu aussi, je trouve, d'autres enjeux majeurs. C'est-à-dire que les AMP, c'est une chose. Nous, c'est notre objet de travail. Donc, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais il ne faut pas non plus que les AMP et que cette course au classement en AMP soient une stratégie d'évitement pour oublier des choses qui sont très importantes pour la conservation des océans, qui sont la gestion des pêches, qui sont la gestion de la pêche illégale, qui sont la gestion d'un tas de pressions qui sont en fait autour des AMP et sur lesquelles les AMP n'ont aucun moyen d'action. Merci beaucoup. Alors, il nous reste deux minutes. J'avais noté deux petites questions. On comprend bien tout ce qui se joue autour des AMP. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent pour animer, pour être en quelque sorte un peu à l'interface de tous ces acteurs, avec des compétences liées à la gestion des conflits, à l'acceptation ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est votre appel. C'est le deuxième appel, Jean-Eudin, qui a lieu après la vidéo. C'est plus de SHS, finalement, dans la gestion, en tout cas pour le volet recherche. Mais quel serait le rôle du chercheur ? J'avais vu passer des trucs sur la modélisation d'accompagnement très intéressants. Le chercheur peut modéliser pour accompagner, montrer un peu à quoi aboutiraient finalement les décisions prises collectivement. À quoi vous pensez sur le rôle du chercheur dans ces AMP et sur ces éventuels métiers pour animer et mettre, aller faire pousser de l'avant ces AMP ? Oui, je peux répondre là-dessus parce que c'est quand même vraiment mon domaine sur l'aspect concertation, construction, participation du public. Je pense qu'on doit pouvoir faire émerger de nouveaux métiers. Alors, si nous, on le répète souvent, c'est qu'en fait, on voit peu ça émerger. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une étiquette concertateur ou spécialiste, etc. Il y a des gens qui s'auto-forment et qui font ça très bien. Et puis, il y a des gens qui arrivent avec une compétence qu'ils ont acquise. Ce qui est un peu problématique dans ce domaine-là, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le Dunning-Kruger-Effect, c'est l'effet de surconfiance. C'est-à-dire que l'effet de surconfiance, il y a un certain nombre de gens qui pensent savoir et qui ne savent pas et qui pensent que la concertation, c'est des réunions. Bon, ça suffit. Et les gens qui savent le mieux ont l'impression de ne pas savoir parce qu'ils voient bien qu'il y a une vraie ingénierie de la concertation, un vrai travail à faire dans ce domaine-là, des vraies méthodes d'animation. Il faut y passer du temps, il faut nouer des relations informelles, il faut comprendre les motivations de chacun, aller interroger les gens sur leur frustration, leur insatisfaction, etc. Il y a quand même toute une méthodologie. Moi, ce que j'aimerais, effectivement, c'est qu'on arrive à faire émerger de nouveaux métiers. Quand on voit la composition des équipes d'agents d'ANP, on s'aperçoit que la concertation, souvent, c'est vraiment le dernier truc. Ce qu'on demande, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un peu plus que ce métier-là apparaisse et s'impose un peu plus. Sur la question du rôle du chercheur, parce que comme on a très peu de temps, je voulais juste dire quelque chose. C'est qu'en fait, elle peut être à plusieurs niveaux et sans vouloir tout développer. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment, c'est révéler les savoirs d'usage aux politiques publiques. Parce qu'en fait, des savoirs scientifiques, il y en a, il n'y en a pas suffisamment, évidemment, il faut compléter, etc. Mais le chercheur en sciences sociales va aussi être un levier pour faire comprendre qu'il y a plein de choses déjà qui existent, des savoirs locaux, de l'expérience, etc., qui sont là depuis longtemps, parfois pas forcément, mais qui apportent un certain nombre de choses et qu'il faut construire avec eux et que les AMPA se construisent pas seulement avec des savoirs scientifiques, d'écologie, de biologie, de biologie, etc. Évidemment, c'est fondamental, mais ce n'est pas que ça. Bon, eh bien, oui, peut-être le mot de la fin. Le mot de la fin, oui. En fait, on utilise tous les deux, on a écrit un livre qui a un sous-titre pour une démocratie coopérative. Et une démocratie coopérative, c'est-à-dire la démocratie participative, c'est je participe, je suis invité à participer à ce que fait l'État. C'est une chose, mais il faut aller plus loin, il faut vraiment créer une coopération entre les gens, donc une co-construction. Et ça, ça se travaille, ça se construit avec des... Voilà, une générie un peu particulière. Eh bien, merci à tous les deux pour ce temps d'échange. Merci pour votre disponibilité. Alors, à celles et ceux qui sont encore présents, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 9, pour un nouveau direct, je le disais en intro avec Guillaume Massé sur le thème de l'Antarctique. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci à tous d'avoir participé et contribué à cet échange. Et à bientôt. Au revoir. Merci pour ces questions très pertinentes. Merci. Merci. Merci.